Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Deauville ce vendredi 5 janvier 2024. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai qu'en général la semi-nocturne a lieu sur l'hippodrome de Vincennes. Cette fois-ci ce sera en Normandie sur l'hippodrome de Deauville qui nous accueille pour le quintet de ce vendredi 5 janvier le prix du Pays douche qui sera la 7ème course du programme prévue à 20h15 dans cette réunion principale. Un handicap divisé bien entendu, une première épreuve disputée sur 2500 mètres sur la piste en sable fibré. Voilà pour le cadre 16 concurrents au départ, une épreuve assez classique avec des concurrents qui sont bien connus pour la majorité au départ de cette compétition. Voilà pour le tableau. On va rentrer dans le vif du sujet tout simplement avec le numéro 4, Huzel, que j'ai retenu en tête de ma sélection assez logiquement. Huzel, on le connaît bien, vous allez voir les courses références. On a d'ailleurs ce Huzel qui le 5 décembre dernier avait terminé 3ème de la course référence, le prix du Mont-Saint-Michel sur ce parcours en battant notamment M. Gzot, en cours Flatten the Curve ou Ideal King, il y avait d'autres concurrents au départ également qui sont de la partie. Et c'est vrai que ce Huzel, il a un profil assez spécial. C'est un cheval qui courait plutôt sur 1200, 1300, 1400 mètres. Et on l'a rallongé, il a remporté un quintet sur 1900 mètres l'an passé. Derrière, il a continué à s'illustrer sur la distance de 1900 mètres. Et puis dernièrement, il a été rallongé une nouvelle fois, 2500 mètres. Et on a vu que ça marchait bien également. Donc un cheval qui, visiblement, plus c'est long, mieux c'est. Et dernièrement, vu sa tentative, il a prouvé qu'il était capable de remporter encore un quintet à cette valeur. Et voilà, numéro 7 dans la stale de départ associé à Stéphane Pasquier. C'est un redoutable finisseur. S'il ne se tient pas trop loin durant le parcours, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de mettre tout le monde d'accord. Alors, on les connaît ces chevaux-là, c'est vrai qu'ils sont assez proches au niveau de leur, pas de leur valeur, mais voilà, ils se tiennent d'assez près. Et ça va faire la différence le parcours. Et s'il a le parcours qu'il faut, il est capable de l'emporter. Ensuite, j'ai retenu le 12, Flatten the Curve, lui aussi. C'est un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire à ce niveau-là, qui est capable de remporter un tel quintet. 6e de la course référence du 5 décembre auparavant. Il avait également terminé 5e le 16 novembre. Un cheval qu'on connaît bien également dans cette catégorie. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore une course de quintet où il terminait cet été 2e. Mais c'était il y a un petit moment. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a toujours bien fait lorsqu'il attendait. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est une question de parcours. C'est une question de déroulement de course. S'il n'est pas trop loin durant le parcours, il est capable lui aussi de mettre tout le monde d'accord. Maintenant, comme je l'ai dit, ça va être bien entendu une question de déroulement de course. Je me répète, je le sais, mais c'est vrai que ça va être très très important, notamment sur ce parcours. Parce qu'on sait que les parcours de longue haleine, en général, les positions ont tendance à peu bouger. Donc voilà, il ne faudra pas se retrouver trop loin au moment de l'emballage final. Si c'est le cas, il est capable lui aussi de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Just Light. Just Light qui n'a pas tiré le meilleur des numéros dans les stalles de départ. On l'a vu dans l'une des courses références, il a terminé 3e. C'était au mois de novembre, notamment. En étant battu par Lorenzo de Medici, il courait très bien. Parce que déjà, il n'avait pas, je crois, été cadré par le tirage au sort dans les stalles de départ. En tout cas, il a prouvé avec un tel numéro, le numéro 16, qu'il était capable de bien faire, notamment cet été, je crois, sur cette piste. Donc le fait qu'il n'ait pas un super numéro dans les boîtes, ce n'est pas forcément idéal. Mais ce n'est pas non plus rédhibitoire. Donc voilà, moi je pense que le fait qu'il ait repris de la fraîcheur, on ne l'a pas revu depuis un peu plus d'un mois et demi, ça va jouer en sa faveur, notamment à cette période de l'année. Et je pense qu'il est capable, lui aussi, de réaliser une grande performance. En tout cas, depuis sa victoire dans un quinquennat Saint-Cloud, il a prouvé qu'il avait encore de la marge. Et moi, j'y crois pour une des premières places. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 5, Adéliade. Bah écoutez, c'est l'une des seules débutantes. Je crois que c'est la seule qui débute à ce niveau de compétition. Je ne suis pas sûr que Princess Anne n'ait pas déjà couru au niveau des handicaps. Mais en tout cas, Adéliade, une pouliche de 4 ans, présentée par André Fabre, qui vient de réaliser de très bons débuts sur cette surface en se classant 2e d'une course à condition dans un lot qui tenait la route. Donc voilà, c'est une pouliche qui a montré vraiment de la qualité, notamment au niveau Listed. Donc pour son premier handicap, je trouve qu'elle est quand même pris à une valeur qui est assez avantageuse. Alors certes, ce n'est pas un pilote expérimenté qui lui sera associé. Mais je pense que cela devrait suffire, en tout cas, pour réaliser quelque chose de bien dans cette catégorie. Et moi, je l'ai retenu en 4e position parce que, à mon avis, elle est capable d'entrer de jeu et de réaliser quelque chose de bien. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 16 en bas de tableau. Cher Guy, écoutez, c'est un cheval qui n'a cessé de progresser depuis maintenant environ un peu près d'un an. Depuis ses débuts, tout simplement, il était passé par la case réclamée. Puis il a été orienté dans les handicaps. Il a fait l'arrivée dans des quintets. Il a remporté un handicap. Dernièrement, il a terminé 5e d'un quintet. Je crois qu'on l'a d'ailleurs. C'était ici, derrière Flatten the Curve, le prix du jardin des eaux minérales. Je crois que c'était sur 3200 mètres. Il me semble que c'était sur plus long. Il courait vraiment bien. Et c'est vrai qu'il ne cesse de repousser ses limites, comme je l'ai dit. En bas de tableau, je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Voilà. C'est un cheval qui est capable de faire un peu tout dans le parcours. Donc, le fait qu'il ait ce numéro 12 dans les salles de départ, ce n'est pas forcément un handicap. Et d'Yardouin, qu'il le connaît bien, sait s'en servir. Donc, il va aviser en fonction du déroulement de course s'il doit venir dans le groupe de tête ou s'il doit attendre. Et ça, ça peut lui permettre de prendre une nouvelle fois une place dans le quintet. Ensuite, il est retenu en 6e position. Le numéro 2, M. Gzot. On le connaît bien, M. Gzot. C'est vrai que maintenant, c'est un cheval expérimenté qui a âgé de 7 ans. D'ailleurs, c'est drôle parce que l'an passé, il a terminé 5e de cette épreuve. Il y a 2 ans, il a terminé 2e. C'est un cheval qui marche au moral. Il a besoin de courir caché avec ce numéro 15. Alors, lui, pour le coup, le numéro 15, ça ne m'ennuie pas forcément. Parce que de toute façon, je pense que son partenaire aurait repris au départ pour le placer à l'arrière du peloton. Et justement, attendre un maximum pour le préserver avant de finir sur les autres. Donc, le fait qu'il ait ce numéro 15, ça ne m'ennuie pas, comme je l'ai dit. Lui aussi, comme une fois, je me répète, ça va être une question de parcours. S'il n'est pas trop embêté dans le parcours, qu'il n'a pas des ennuis de trafic, il est capable de venir chercher quelque chose dans le quintet. Maintenant, il faudra que ça se passe bien et qu'il ait un parcours fluide. Et ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 8. Le numéro 8, c'est l'Oresto Zemedici. Écoutez, il a vraiment déçu dernièrement dans la course de référence. Regardez, il était proposé à 4,70 euros. C'était déjà sur ce parcours le 5 décembre, alors qu'auparavant, il avait été battu tout à la fin dans un quintet. Donc, je pense que cette tentative, celle du 5 décembre, est vraiment trop mauvaise, pour être exact. En théorie, il a prouvé qu'il était capable de remporter une telle épreuve. Ce sera Yoritz-Mendisabal qui lui sera associé. Christophe Soumillon n'était pas là. Mais en tout cas, avec un tel numéro dans l'extérieur de départ, et vu ce qu'il a montré lors de son avant-dernière sortie, on est obligé d'y croire. Moi, je le retiens seulement 7e, parce que justement, il m'a déçu en dernier lieu. Mais en théorie, il a sa chance pour un très bon classement. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 15. Il s'agit de Blues Rock. Je le suis. J'ai pris un abonnement avec lui. C'est vrai qu'il avait remporté son quintet en fin de saison dernière sur l'hippodrome de Chantilly, sur 3200 m. Depuis, il a connu des fortunes diverses. Ses dernières sorties ne sont pas forcément extraordinaires, mais il a encore été baissé sur l'échelle des valeurs. Il est désormais pris en valeur 36. En théorie, il a largement la pointure d'un quintet à cette valeur. Maintenant, les dernières sorties ne sont pas extraordinaires. Surtout la dernière. Autant l'avant-dernière, elle m'avait quand même bien plu. Là, dernièrement, ce n'était pas si mal que ça. Mais je ne sais pas. J'ai besoin d'être rassuré. Mais en même temps, je l'aime tellement que je suis obligé de le retenir. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu là, c'est Charles Esquin. C'est un cheval, regardez, l'écart de poids. Il a 3 kg en plus que le numéro 2 en général. On a souvent tendance à dire que dans ces conditions, l'as est déclassé. Ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, c'est un cheval qui a vu sa valeur baisser. Puis surtout, il est rallongé. Et c'est vrai qu'avec les vieux chevaux, on l'a vu, ça peut porter ses fruits. Notamment avec un cheval comme My Charming Prince, qui avait retrouvé un second souffle lorsqu'il avait été rallongé. Et c'est vrai que ce Charles Esquin, ça peut pourquoi pas marcher. En tout cas, Yann Barbaro tente le coup. Et moi, je l'ai retenu en regret. Mais ça peut être un joli coup de poker. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4, Ruzel, que j'ai retenu en tête devant le numéro 12, Flatten the Curve. Ensuite, en 3e position, le numéro 3, Just Light. En 4e position, le 5, Adéliad, devant le numéro 16, Chergi. Ensuite, en 6e position, le numéro 2, Monsieur Gzou, devant le 8, Lorenzo de Medici. Et le numéro 15, Blues Rock. En cas de non partant, l'as, Charles Esquin. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, j'ai vraiment l'impression que le 4, Ruzel, c'est un bon point d'appui. Tout comme le 12, Flatten the Curve. Et puis le numéro 3, Just Light. Alors, ce sont mes 3 préférés, certes. Maintenant, je ne dis pas qu'ils vont composer le podium, mais je trouve que pour les amateurs de Quintet, c'est vraiment des bonnes bases. Parce qu'au final, même s'ils ne luttent pas pour les premières places, ils vont faire leur course et certainement terminer dans les 5 premiers. Donc voilà, c'est surtout pour ça que je vous les conseille. On va faire un petit tour également du côté du Quintet de ce mercredi, remporté par Jibus, de belle manière. Il a vraiment fait la manière d'effort parce qu'il n'a jamais lâché les avant-postes et il s'est montré vraiment brave pour finir. Il résiste à Girl de Bastière derrière, c'était Bagiel qui réalise une belle fin de course et qui crée la surprise. Devant le 7, Guide-moi Forgan, animateur de la première heure. Et le 6, Galie du Goutier. Très très belle fin de course de Galie du Goutier qui était très loin à l'entrée de la ligne droite. Du côté de nos rubriques, c'était un petit peu difficile de donner quelque chose avec le numéro 10, Esteban Giel qui termine 3ème. Mais quelques trios de part et d'autre, des coups de cœur. Donc voilà, nos deux rubriques que vous pouvez tester, c'est à partir de 1€ par mois. Comme vous le voyez, c'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc n'hésitez pas à cliquer, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Je répète à chaque fois, mais c'est vrai que c'est une formation qui est faite principalement pour les débutants avec pas mal d'informations pour aider à faire le papier tout seul. Mais qui peut également servir les gens, les personnes qui veulent approfondir leur connaissance au niveau de l'étude des courses. Donc voilà, pour cette formation, c'est le deuxième lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera bien entendu du côté de Vincennes, un week-end de 100% réservé aux trotters. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501